« La raison majeure pour fixer un objectif est essentiellement liée à ce en quoi il vous transforme pour l'accomplir. Ce en quoi il vous transforme pour l'accomplir sera toujours d'une plus grande valeur que ce que vous en tirez. » J'espère que vous allez bien, c'est Lingen. Aujourd'hui, j'aimerais vous faire réfléchir sur cette citation. J'ai noté trois points ici et j'espère que ça va vraiment, vraiment vous aider à voir les choses différemment et du coup à mieux performer et à mieux développer votre business de coach. La première chose que j'aimerais vous dire, juste alors je vais peut-être relire la citation pour que vous puissiez l'avoir en tête et à partir de là, je vais vous faire réfléchir. La raison majeure pour fixer un objectif est essentiellement liée à ce en quoi il vous transforme pour l'accomplir. Ce en quoi il vous transforme pour l'accomplir sera toujours d'une plus grande valeur que ce que vous en tirez. Typiquement, je vous pose une question. Quel est votre objectif de chiffre d'affaires pour le mois prochain ? Le mois prochain, combien vous voulez générer de ventes ? Combien d'euros ? Cette question, je la pose souvent aux coachs qu'on accompagne et aux coachs qui profitent des sessions offertes avec nous et c'est une question difficile. C'est une question pour la plupart, pas tous, difficile, désagréable parce que les coachs qui se lancent, ils ne veulent pas se lancer pour gagner de l'argent. Ils veulent se lancer parce qu'ils veulent contribuer et impacter, ce qui est totalement juste. Le problème vient quand on met tellement ça en avant qu'on ne se fixe pas d'objectif. Et le problème, c'est qu'on n'atteint pas ce qu'on veut vraiment atteindre si on ne se fixe pas d'objectif. Je vais reprendre la citation en changeant un peu les mots pour que vous y voyez. La raison majeure pour fixer un objectif de chiffre d'affaires n'est pas tellement liée au fait que vous allez générer un tel chiffre d'affaires ou pas. Ce qui est important dans fixer un objectif de chiffre d'affaires, c'est que ça va vous pousser à mener des actions et à devenir une personne différente, à incarner une autre posture. Et ça, c'est bien plus important que d'obtenir un chiffre d'affaires ou pas. Par exemple, si vous visez 5 000 euros de chiffre d'affaires le mois prochain et que vous l'atteignez, c'est bien. Mais même si vous ne l'atteignez pas du tout ou que vous le dépassez, ce n'est pas ça en fait le plus important parce que l'argent, ça vient, ça part. Un client, vous pouvez en avoir un, vous pouvez en avoir deux, vous pouvez en avoir zéro. La vie est longue, à l'échelle d'une vie, ce n'est pas si important que ça. Par contre, tout ce que vous allez faire pour pouvoir atteindre, essayer d'atteindre cet objectif est précieux parce que la première chose, c'est que ça va vous rendre puissant ou vous aider à prendre conscience de votre puissance. Parfois, les coachs sont « je veux avoir des clients », mais ils ne veulent pas sortir de leur zone de confort, ils ne veulent pas utiliser, par exemple, les réseaux sociaux. Mais si vous fixez comme objectif d'atteindre, je ne sais pas, deux, trois clients le mois prochain, vous allez construire un tunnel de vente, par exemple, chose que vous n'auriez pas fait si vous n'avez pas mis un objectif chiffré. En construisant ce tunnel de vente, vous allez prendre conscience que vous aimez ça et que vous êtes capable de faire ça. Peut-être que vous allez offrir des appels et vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous êtes géniaux. Durant les appels, vous aimez faire ça. Mais si vous ne vous fixez pas d'objectif, il peut se passer des mois et des mois sans que vous meniez une action. Donc, fixer l'objectif, ce n'est pas tellement important pour l'atteinte de ce résultat, mais c'est parce que souvent, quand on ne se fixe pas d'objectif, nos actions sont à la hauteur du fait qu'on s'est fixé un objectif ou pas. Si on prend le cas d'un sportif, par exemple, qui se lance pour gagner une Coupe du monde de football, s'il n'a pas un minimum d'objectif du style « je veux gagner la Coupe du monde » ou « je veux atteindre les huitièmes, les quarts de finale », il va y aller un peu les mains dans les poches et peu importe son résultat, il ne va pas progresser. C'est ça que j'aimerais vous dire. La première chose, ça va vous aider à vous rendre conscient de votre puissance et ça va vous donner confiance en vous. Vous allez pouvoir voir que vous avez un grand potentiel et ça va vous motiver à continuer à l'utiliser. Ça, c'est le premier intérêt de fixer un objectif. Deuxième intérêt, c'est qu'en faisant ça, vous allez aussi accroître vos compétences et vos aptitudes. Ça, c'est hyper important. Encore une fois, vous pouvez avoir un coup de chance et avoir un client, mais ce coup de chance ne va pas vous aider à devenir une meilleure personne. Par contre, de suer, de galérer, d'essayer de trouver de l'aide, d'apprendre, tout ça, ça va vous aider à devenir une meilleure personne. Au final, c'est ce qui nous importe. Ce n'est pas juste une histoire de chiffre d'affaires. Puis la dernière chose que j'ai envie de vous dire, c'est que c'est un changement de paradigme aussi, de fixer comme objectif, quoi ? De fixer un objectif et d'être distant par rapport à l'atteinte de cet objectif va vous aider à voir que votre chemin, votre parcours est beaucoup plus important que les résultats dans la vie. Que qui vous êtes est plus important que ce que vous faites. Qui vous êtes est plus important que ce que vous faites. Et donc, la plupart des gens se disent, si qui je suis est plus important que ce que je fais, autant ne pas me fixer des objectifs parce que ce n'est pas important. Mais le problème, c'est qu'en pensant comme ça, vous n'allez pas donner d'espace à qui vous êtes, à qui vous êtes et ce que vous incarnez. Donc, si je suis un peu cash, j'ai envie de vous dire les choses comme ça, c'est que tant que vous ne fixez pas des objectifs chiffrés, vous allez être dans une forme de paresse qui va vous mener à une forme de perte de confiance et du coup, vous n'allez pas pouvoir incarner qui vous voulez vraiment être. J'espère que cette vidéo vous plaît, que cette réflexion vous intéresse. Et si vous voulez aller plus loin, me posez une fois la question, quelqu'un qui voulait rejoindre notre programme, qui disait, mais votre programme, est-ce que c'est juste de la formation ? Est-ce que vous vous aidez juste sur la partie médias sociaux et marketing ? Ou est-ce qu'il y a autre chose, il y a du mindset ? Et du coup, si vous posez la question, on a un programme d'accompagnement pour les coachs qui s'appelle Mission Passion. Et je peux vous dire que, oui, on parle des basiques de marketing, de médias sociaux, d'appels de vente, comment décrocher un contrat avec un client. Mais surtout, on va parler de mindset, d'état d'esprit, de comment travailler nos croyances, surpasser nos croyances. Et ça, ça représente même 50, 70, 80 % de notre travail. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu et que vous souhaitez travailler avec nous, je vous invite, en dessous de cette vidéo, il y a un lien qui vous permet de pouvoir postuler un appel de 15 minutes avec moi. Qu'est-ce qui se passe durant cet appel ? On va juste échanger, faire connaissance. Et en fonction de ça, quand j'aurai compris vos besoins et que vous aurez appris à mieux me connaître, je vous propose ou pas un deuxième appel durant lequel je vais vous présenter notre programme Mission Passion. Si après ce premier appel, le feeling ne passe pas forcément de part et d'autre, on s'arrête là. Et j'aimerais vraiment que vous puissiez prendre cet appel avec un cœur léger, en mode, tiens, je suis curieux, est-ce que ça peut m'intéresser de travailler avec Mingen ? Et du coup, c'est juste 15 minutes. Vous, comme moi, on ne perd pas de temps comme ça. Et je serai ravi, ravi de faire cette session avec vous. Donc, je vous ai mis le lien en dessous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao !